poser la question au client qu'est ce qui leur a plu et qu'est ce qui ne leur a pas plus surtout ce qui ne leur a pas plu pour l'améliorer donc je vais parler aussi très important le fait de travailler tout ce qui est après la vente donc peu de personnes parlent de ça alors qu'il y a beaucoup d'argent à faire là dessus on a à peu près 15% en moyenne des gens qui reviennent sur la boutique achetée donc 4% de CA des gens qui reviennent sur plusieurs chiffres à 7 chiffres c'est beaucoup quand même donc quelles sont les astuces que tu pourrais nous partager des trucs que tu as mis en place des tactiques que tu as mis en place pour optimiser ça on envoie des mails à toutes nos clientes enfin nos clients nos clients et on leur demande qu'est ce qui leur a plu qu'est ce qui leur a pas plu sur les le produit qu'est ce qu'on pourrait améliorer pourquoi ils nous ont choisi en fait on fait un questionnaire on met tout sur un fichier excel et ouais on récolte tout ça on met aussi on leur demande on leur pose des questions qu'est ce qu'ils aimeraient voir qu'est ce qu'ils aimeraient comme produit tu vois et on récolte et celui que par exemple le type de produit qui a un pourcentage très élevé on va le lancer on va le reproposer à toutes ses clientes et ça va ça va être un gros billet à coup sûr il y a des pépites d'or qui dans la liste email il suffit juste de demander c'est ça on les relance aussi par sms régulièrement grosse communication avec le client en fait après l'achat c'est une des clés les plus importants beaucoup de dropshippers se cachent en fait ils ne veulent pas envoyer d'email ils ne veulent pas parce qu'ils font n'importe quoi derrière ils ont des produits, les produits sont de bonne qualité donc ils ont peur d'échanger avec les gens et quand lorsque vous avez des produits de bonne qualité forcément ça devient une source intéressante de ta ta ce qui marche bien ce qui marche pas pourquoi ils en rachètent je pense que ouais en fait finalement il faut poser la question au client qu'est ce qui leur a plu et qu'est ce qui ne leur a pas plus surtout ce qui ne leur a pas plu pour l'améliorer et ensuite créer une relation avec le client s'il y a une relation il reviendra il va avoir un attachement et le client c'est qu'est ce qui joue c'est l'émotion c'est important qu'il y ait de l'émotion et de l'attachement entre nous et le client on leur envoie aussi beaucoup de valeur des mails de valeur du contenu etc des tips des trucs gratuits énormément de valeur des petits cadeaux des fois dans les box tu vois ça peut être n'importe quoi et on le ressent derrière il y a l'équipe SAV qui nous fait des retours ouais cette cliente elle est folle elle a envoyé des cœurs partout tu vois c'est une communauté en fait c'est une communauté que tu crées ouais c'est ça en fait notre philosophie aussi du drop c'est avoir une communauté et non pas des produits en fait c'est la communauté qui est au cœur du business et les produits sont juste des choses en plus qu'on va rapporter à cette communauté en fait